C'est vrai que l'année 1709, elle est très connue des historiens, mais la plupart du temps, elle est étudiée de manière assez compartimentée. Je pense aux travaux des historiens qui ont beaucoup travaillé sur la démographie dans les années 60-70, comme François Lebrun par exemple. Je pense aussi à des travaux plus tard de Jean-Nicolas sur la rébellion française qui montre qu'il y a beaucoup de révoltes cette année-là. Je pense aussi à tous les historiens de l'État qui ont montré la déroute financière de cette année-là, les difficultés militaires, diplomatiques. Très souvent, c'est une histoire qui est compartimentée. Un des objets du livre, c'était de mettre ensemble toutes ces histoires-là, y compris d'ailleurs un autre élément qui est religieux, puisque c'est aussi 1709, l'année de la dispersion de Port-Royal. Donc il y a des crises sur une multitude de fronts et le projet était de les articuler autant que faire se pouvait. Alors 1709, ça commence très mal. Les malheurs de 1709 commencent en 1708 par la chute de l'île, une citadelle puissante fortifiée par Vauban qui menace singulièrement la sécurité du royaume. Et à peine l'île tombée, la France subit comme toute l'Europe d'ailleurs un grand hiver qui détruit les récoltes, qui suscite beaucoup d'inquiétude et qui explique le très grand nombre de révoltes qui a lieu cette année-là. On ajoute à ça des exigences des alliés qui négocient avec la France la fin de la guerre et qui ont des exigences tellement inouïes que Louis XIV est amené à les refuser. La guerre reprend. Et autre événement majeur de 1709, il y a la bataille de Malplaquet à côté de Maubeuge, qui est restée célèbre puisque dans la fumée de la bataille est née la chanson Malbrook s'en va t'en guerre. Et donc que tout le monde connaît, qui est devenue une continent enfantine, ce qu'elle n'était pas forcément à l'origine. Et puis pour finir, on a, alors que cet état est en difficulté, donc cette dispersion de Port-Royal qui vient s'ajouter de manière un petit peu étonnante et qui peut sembler même contre-intuitif pour un pouvoir qui pourrait ne pas vouloir ouvrir un front supplémentaire mais qui néanmoins le fait. Alors c'est difficile à dire parce qu'entre 1709 et 1789, il s'est passé tellement de choses que les paramètres ont changé. Ajoutons simplement par exemple l'émergence des Lumières. Néanmoins, donc difficile de comparer 1709 et 1789. Peut-être peut-on considérer qu'il y a en 1709 une plus grande cohésion des élites autour de la personne royale. On pourrait peut-être parler des dividendes de l'absolutisme qui fonctionnent mieux en 1709 qu'en 1789. Mais par ailleurs, il y a une autre question, c'est est-ce qu'en 1709 il y aurait pu avoir une révolution ? La réponse est oui. Les Anglais en ont fait une dans les années 1740. Point besoin des Lumières pour faire une révolution. Et par ailleurs, en 1709, il y a des éléments qui, des moments clés où on sent que le pouvoir pourrait vaciller. C'est évidemment après Malplaquet. Là, c'est évidemment si les Français sont battus et en déroute après Malplaquet, la situation risque d'être compliquée et comment la population parisienne normalement aurait réagi. Et puis il y a aussi un moment autour de la fin avril, début mai, où la situation à Paris est extrêmement tondue sur le front des grains, de l'approvisionnement en grains. Et là, même les soldats chargés du maintien de l'ordre, cherchent du grain de manière tumultueuse. Donc là, je pense qu'il y a notamment un curé, le curé de Saint-Sulpice qui intervient pour faire libérer des prisonniers. Je n'exclus pas qu'il ait un peu sauvé Paris et peut-être aussi la monarchie à ce moment-là. Il est d'abord, comme l'avait souligné Olivier Chaline avant moi ou d'autres comme Lucien Bély, Louis XIV de la fin du règne est beaucoup plus intéressant que Louis XIV du début. Il est beaucoup plus en profondeur, il s'inquiète beaucoup de son salut. C'est une interrogation. Et donc, on sent là un homme qui a dépassé la maturité, qui pense à la vie après sa propre mort, qui pense à ce qu'il va léguer aussi. Donc ça, ça pèse sur la prise de décision indéniablement, le rapport à Dieu, le rapport au salut. C'est très frappant de voir qu'en 1709, on a une image du grand siècle qui est assez différente de celle que l'on retient habituellement. Une image toute en puissance, en faste, en gloire. Oui, il y a la puissance, oui, il y a de la force militaire, mais en même temps, ça ne va pas bien. Et le roi lui-même apparaît très humain. D'après les témoignages que l'on a, on sait qu'à un moment, au Conseil, les larmes lui viennent aux yeux. On sait par son médecin qu'il dort mal par moment. Donc ça ne va pas fort. Il est beaucoup plus humain, mais en même temps, il est très fort politiquement. La crise révèle quelqu'un qui témoigne d'une certaine audace. Quand le 12 juin 1709, il écrit aux Français une lettre pour leur dire qu'il faut continuer la guerre, malgré les impôts, malgré la famine, malgré les difficultés, ça témoigne d'un courage politique. Certains, alors j'essaie d'expliquer dans le livre que ce courage politique est contrôlé, il choisit son moment, il réfléchit, c'est un bon tacticien. Mais néanmoins, ça témoigne d'un certain cran. Donc c'est à la fois un homme qui apparaît à la tête de l'État comme dans ses fragilités d'homme, de vieil homme qui pense à son salut, mais aussi comme un roi doté d'une certaine autorité, d'une expérience politique que nul autre homme politique n'a en son temps. Et puis ça révèle aussi un peu plus encore qu'on ne pouvait le percevoir jusque-là, ce je-ne-sais-quoi qu'on appelle le charisme et qui est peut-être une, si ce n'est l'explication, qui permet de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de révolution en 1709. Alors l'Uchronie, c'est très difficile à faire pour un historien. Parce que nous, notre métier, c'est d'essayer d'écrire sur le vrai, essayer de l'approcher, le vraisemblable. Et là, on part sur des terrains qui nous sont inconnus. Donc c'est un moment d'inconfort d'écriture. Néanmoins, je pense que c'est un moment qui est… la posture uchronique est intéressante pour nous historiens parce qu'elle nous amène à mieux réfléchir à ce qui s'est réellement passé et à envisager que d'autres chemins étaient possibles. Je pense qu'on est meilleur historien de son objet quand on en fait une autre histoire et qu'on imagine que l'histoire aurait pu bifurquer à certains moments. Ça permet, je crois, d'affiner notre analyse, notre compréhension du phénomène et nous rendre aussi plus humbles dans notre pratique, dans notre métier même d'historien.